Bonjour, je suis Joëlle Meillet. Je vais vous montrer comment faire une pomme avec des cartons d'œufs. C'est le mois de septembre et c'est le temps de la récolte des pommes. Ce projet de petites pommes est une bonne façon d'intégrer un projet d'art avec une leçon sur les saisons. Nous allons faire la pomme avec un carton d'œufs recyclé. Pour une pomme, vous aurez besoin de découper deux alvéoles de carton d'œufs. Je commence toujours par séparer les alvéoles avec de grands ciseaux et ensuite, j'égalise les bords avec des petits ciseaux. Pour créer la petite pomme, mettez de la colle blanche sur le bord d'une des alvéoles et ensuite, collez les deux alvéoles ensemble en les faisant correspondre aussi exactement que possible. Et laissez sécher. Ensuite, peignez la petite pomme dans la couleur de votre choix. Avant de commencer à peindre, je vais vous donner un petit truc. Si vous faites une pomme rouge, je vous suggère de peindre d'abord la pomme en blanc. La peinture rouge est partiellement transparente et le gris du carton d'œufs ressort à travers la peinture rouge. J'applique d'ailleurs la même logique avec d'autres couleurs. Je trouve qu'en général, ça donne de meilleurs résultats. Commencez donc par mettre une couche de peinture blanche. Quand la peinture est sèche, mettez une couche de peinture rouge et puis laissez sécher. Ensuite, avec une punaise ou une aiguille épaisse, faites un trou sur le dessus de la pomme. Pour représenter la tige, découpez un petit morceau de cure-pipe de couleur brune et glissez-le dans le trou. Vous pouvez coller la tige en place en utilisant de la colle blanche ou le fusil à colle. Prenez du papier de construction vert, tracez la forme d'une feuille de pommier et découpez-la. Si vous voulez donner un peu de volume à la feuille, faites une entaille au milieu, mettez un point de colle d'un côté et glissez l'autre côté sur le premier. Maintenez en place pendant quelques minutes avec une pince à linge. Collez la petite feuille sur la base de la pomme. Alors là, je vous ai montré une pomme rouge, mais vous pouvez faire la vôtre de la couleur que vous voulez, jaune, verte ou même un mélange de couleurs. Si vous voulez faire une pomme rouge et verte, je vous suggère de peindre la pomme en vert et ensuite de peindre à sec un peu de rouge. Pour faire cette étape, j'utilise un pinceau à stencil. Je prends un tout petit peu de peinture rouge et j'enlève l'excédent de mon pinceau en le frottant par exemple sur du papier ciré. Quand je vois qu'il n'y a plus de traces liquides de la peinture, je frotte mon pinceau sur la pomme pour ajouter un petit éclat de rouge sur le vert. Bon, maintenant, amusons-nous un peu. Comme vous le savez, parfois on peut retrouver un vert dans une pomme, du moins si on l'accueille soi-même. Dans les supermarchés, c'est plutôt rare. Pour créer une pomme habitée, faites un trou sur le côté de la pomme avec une punaise ou une aiguille. Prenez un morceau de cure-pipe vert lime, environ un demi-cure-pipe, que vous pliez en deux et que vous torsadez. Glissez l'extrémité avec les pointes métalliques dans la pomme, tandis que sur l'autre extrémité, vous collez les yeux mobiles. Alors, le résultat, c'est pas mignon? Comme projet de classe, vous pourriez mettre des branches dans un pot et y attacher les pommes faites par les enfants. Ça fait vraiment un beau projet collectif pour décorer la classe. Alors je vous souhaite une bonne récolte de pommes avec votre classe. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de pommes réalisées par les petites mains et je les afficherai sur mon blog. Pour accéder à une fiche gratuite, avec la liste détaillée du matériel et des photos, cliquez sur le lien sous la vidéo. Vous pouvez toujours les porter en boucle d'oreille aussi.